Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Alors nous sommes 1500 participants à ces rencontres de Saint-Malo, 1500 c'est un record, et par les temps qui courent, par les conditions actuelles de déplacement, bravo. Alors vous êtes venus de toute la France, vous êtes venus de la France même éloignée, même de Mayotte. Bravo Mayotte ! Donc on est tellement nombreux qu'on fait cette plénière dans son bel amphithéâtre sur quatre étages, et aussi dans deux salles où la plénière est retransmise et on dit bonjour, on fait un petit coucou, la salle plénière Châteaubriand, aux deux salles sur couffes et je ne me rappelle plus l'autre nom, mais c'est pas grave. On leur fait un petit salut. Alors le thème des rencontres c'est aller vers, et aller vers c'est un sujet plus que d'actualité. On va aller vers de nouveaux professionnels, on va aller vers de nouvelles équipes, on va aller vers de nouvelles pratiques, on va aller vers de nouvelles missions, on va aller vers de nouveaux métiers, on va aller vers les usagers. Et puis on va aller vers la Bretagne, et on va aller vers l'équipe d'ESSOR qui nous accueille et qui a organisé ce beau congrès. Après, on va appeler l'équipe d'ESSOR, la Fédération régionale de Bretagne à monter sur scène. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que l'association bretonne, équipe de soins et organisation territoriale, ESSOR, vous souhaite la bienvenue dans ce lieu magnifique aux parfums d'algues, d'épices et d'iodes. Vous tous, associations, partenaires, équipes et usagers de tout le pays, merci d'être ici pour ces rencontres nationales de l'exercice coordonné. L'an dernier, à Lille, lors des rencontres avec Santé 2022, nous vous avons promis, en venant ici, à Saint-Malo, du vent, des voiles, un cap, des bateaux et surtout des équipages. A propos d'équipage ou d'équipes, je veux vous présenter l'équipe bretonne qui accompagne le développement de l'ER6 coordonné dans la région, avec ses quatre cars de navigation. Tout d'abord, l'équipe ou le car ESSOR. Caroline, qui la dirige, l'administre, enrichit nos partenariats. Aurore, qui en assure l'accueil et les fonctions indispensables à notre existence. Marguerite et Caroline, qui accompagnent les équipes sur leur terrain et leurs coordonnatrices, au travers de la communauté des corps d'eau et de la formation PACTE, l'ISE, qui assure notre communication et développe le partenariat et l'implication des usagers dans les territoires. Cette belle équipe a beaucoup œuvré à la réalisation de ces rencontres. Nous lui renouvelons nos remerciements. Applaudissements 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 Merci. Les administratrices d'ESSOR, Stéphanie, notre trésorière, qui a... Applaudissements C'est un fun club. Qui a accompagné divers dispositifs d'exercices coordonnés sur son territoire. Cécile. Applaudissements Applaudissements Cécile, qui a pris le large pour accompagner les équipes sur les îles du Ponant. Béatrice, qui m'a... Applaudissements Béatrice, qui m'a invité à fonder ESSOR. Carole, qui a su tisser des liens étroits avec nos partenaires du Morbihan. Applaudissements Qui nous a poussés encore plus loin à concevoir des événements. Alors ça, c'est notre premier quart. Mais... Mais Stéphanie, que j'ai... Excusez-moi, que j'ai sauté. Que j'ai raté. Applaudissements Stéphanie, avec sa super fibre TP. Désolé Stéphanie, j'ai... J'ai raté une ligne. Bon. Rires Ça... Non, tu restes. Tu restes, tu restes. Ça, c'est notre premier quart. Et ça ne suffit pas pour naviguer. Nous avons eu la chance de rencontrer, au détour du Nil, ou peut-être au creux d'un vallon de Brosséliande, deux autres équipes qui furetaient par là. L'une et l'autre cherchaient ou allaient vers le dernier kilomètre de l'exercice coordonné. Passée la première surprise de cette heureuse rencontre, nous avons compris que ce dernier kilomètre de nos nouveaux compagnons était exactement notre premier kilomètre à Essor. Comme il nous semblait doté d'intelligence, de bienveillance, d'enthousiasme et aussi d'un peu d'or, nous avons pu fraterniser et armer un plus gros bateau. Avec, je leur demande de nous rejoindre sur scène, l'équipe de l'ARS Bretagne. Avec... Avec Marine, Arnaud, Ronan, Jeanne et l'équipe de l'Assurance Maladie Bretonne. Avec Fabienne et Véronique, Estelle, Yann, Aude et Valérie. Merci à vous. C'est ainsi que nous avons pu parcourir la Bretagne, nous compléter, échanger, nous découvrir, nous former mutuellement et, tous les mois, créer de nouvelles équipes de soins coordonnés. Et, me direz-vous, le quatrième quart, le quatrième quart, il est ici, nombreux, dans la salle. Ce sont les équipes bretonnes, leurs professionnels et leurs usagers. Leurs usagers, parce que aller vers les usagers, c'est très bien. Aller avec les usagers, c'est mieux. Ils font équipe dans le bateau, et là aussi, c'est un cap. Nous avons souhaité qu'ils soient ici des témoins privilégiés, et ils nous donneront leur lecture de ces rencontres. Ce récit, qui vous sera partagé, pourra nous rendre, ensemble, prospecteurs de notre avenir. Et, par ailleurs, l'histoire maritime est pleine de dérives, conduisant à de magnifiques découvertes. Il me reste un petit message. Ici, à Saint-Malo, les nuits sont calmes. Thalassothérapique. Il y a bien une ville close, dont la légende prétend que ces quais voient aborder et décharger nuitamment des tonnelets venus d'îles lointaines. Seules les curieuses et les curieux sauront en dire la vérité. Je passe maintenant la parole à Élise Noguera, directrice générale de l'Agence régionale de santé Bretagne, que je remercie vivement pour le soutien apporté à ces rencontres de Saint-Malo. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Madame la directrice générale de l'offre de soins, chère Marie Daudet, Monsieur le directeur général de l'assurance maladie, cher Thomas Fatom, Monsieur le président de l'association Avec Santé, qui se cache, cher Pascal Gendry, Monsieur le président de l'association Essor Santé, cher Dr Lenel, Monsieur le directeur de la CEPAM d'Île-et-Vilaine, cher Jean-Baptiste Calcoun, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, largement réunis ici. Je suis très heureuse d'être présente avec vous aujourd'hui pour ouvrir cette 12e édition des Rencontres avec Santé. Je voudrais, et je crois que ça a été salué, particulièrement exprimer mes mots de bienvenue aux 1500 participants. Merci d'avoir pris votre temps précieux, et là on mesure le sens du voyage aujourd'hui, pour être ici durant ces deux jours. La fréquentation croissante de ce rendez-vous annuel est le signe de votre intérêt confirmé sur le sujet d'organisation des soins primaires. En effet, aujourd'hui, nous battons le record en termes de participation, je crois, depuis le lancement de ces rencontres. Cela traduit aussi très concrètement que le mouvement Avec Santé fédère de manière croissante les acteurs de santé. Quelques chiffres, vous rassemblez actuellement plus de 2000 maisons de santé et plus de 35 000 professionnels y exerçants. Alors pour la Bretagne, c'est 151 maisons de santé à l'heure actuelle. Je tiens aussi à féliciter à cette occasion tout le travail mené, en collaboration avec vos 15 fédérations régionales, dont celle de la Bretagne, portées par l'association ESSOR, que je remercie vivement et qui a pu vous signaler tout son dynamisme. Votre action est le reflet aussi de ce qui se vit, je crois, tous les jours sur le terrain par les professionnels de santé. Un travail constant, une écoute attentive des besoins et une coordination finalement assez simple et surtout très efficace. Je salue vraiment le travail de l'équipe ESSOR, des partenaires aussi de l'ARS et de l'assurance maladie. Je crois qu'il y a un travail de collaboration très étroit qui ont posé les bases en 2022 d'une équipe de ressources régionales de l'exercice coordonné en soins primaires qui finalement, en 2022, c'était un petit peu l'aboutissement de tout le travail qui avait précédé. En ouvrant la réflexion aussi, et c'est important pour la suite, au partenariat avec les patients. Ce dispositif s'inscrit dans la continuité de la politique très volontaire de soutien au développement de l'exercice coordonné que nous portons en Bretagne depuis plus de 15 ans. C'est l'accompagnement à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets de santé. C'est l'acquisition d'un système d'informations partagées et des appels à projets ciblés. Le tout sans effrayer personne sur la difficulté administrative ou ces sujets-là, mais plutôt en se centrant sur le projet et le service rendu à nos concitoyens. Ça permet de positionner la Bretagne parmi les premières régions de France sur le déploiement des structures d'exercice coordonnées proportionnellement au nombre de professionnels qui y sont installés. Nous le savons, et vous le partagerez à nouveau aujourd'hui, je crois que grâce au travail en équipe, en pluriprofessionnalité, en coordination, nous pouvons trouver des solutions à des problématiques de santé publique, quel que soit le territoire, et adapter à nos patients et à la population de ces territoires. Je crois aussi que c'est un format, l'exercice pluriprofessionnel, qui sera important pour aujourd'hui et demain dans la formation des plus jeunes. Le programme de ces deux journées vous permettra d'échanger, de débattre sur toutes les innovations autour du concept fameux d'aller vers. Et dans le même raisonnement, je vous remercie d'être allé vers la Bretagne. Merci à vous, aux intervenants, d'être venus jusqu'à nous pour nous faire part aussi des retours d'expérience qui, je suis sûre, seront très inspirants pour la construction que nous menons chaque jour. Permettez-moi de saluer donc la présence du directeur général de l'assurance maladie, Thomas Fatom, et de la directrice générale de l'offre de soins, Marie Daudet, qui nous feront l'honneur et le plaisir d'intervenir sur la première séquence plénière autour de la thématique centrale, les équipes à la base de la refondation. Nous aurons également l'honneur d'avoir l'intervention dans la matinée du ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, pour une heure de débat. Je remercie aussi les 250 professionnels de santé bretons pour leur présence et vous souhaite un très beau séjour à Saint-Malo, aux 1250 autres participants qui, comme on l'a dit, sont venus de loin et parfois de très loin. Alors, pour conclure, je souhaiterais partager avec vous quelques mots autour de cette notion essentielle du collectif. Et puisque nous sommes aussi dans cette très belle cité corsaire qu'est la ville de Saint-Malo, je partage avec vous quelques mots inspirants de Saint-Exupéry. « Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Très bon congrès. Bon, maintenant, il nous reste à construire aussi le bateau. Et donc, du coup, pour construire le bateau, plutôt pour parler d'architecture navale, on va appeler trois spécialistes de l'architecture navale. Non, non, je plaisante. On va appeler Karen Ramza, qui va venir animer cette plénière. Et je vais demander à Thomas Fatome, directeur de l'ACNAM, et à Marie Dodé, directrice générale de l'offre de soins au ministère, de monter sur scène pour cette première plénière et qui va parler de la refondation, de la reconstitution de notre système de santé à partir des équipes. Eh bien, on y va. Bonjour à tous. Merci, Pascal. Bonjour, monsieur Fatome. Bonjour, madame Dodé. On va se retrouver tous les trois, tous les quatre, pour cette première plénière qui aura pour thématique les équipes à la base de la refondation. Avant de démarrer, je voulais juste vous signaler que vous avez la possibilité de poser des questions via l'application. Donc, n'hésitez pas. On a deux collègues dans les coulisses qui vont récupérer vos questions et les soumettre à nos invités. Alors, la question de la refondation. Alors, tout le monde en parle. Tout le monde veut refonder le système de santé parce que tous, professionnels libéraux, salariés des soins primaires, hospitaliers, personnel du médico-social, patients, pouvoir public, tous partagent le même constat et les mêmes besoins. Un système de santé plus préventif, des organisations qui sont plus fluides entre les différents acteurs du soin, un parcours de santé plus lisible. Alors donc, refonder. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que cela demande comme moyen, comme ressource, comme imagination, mais aussi, j'ai envie de dire, comme courage ? Thomas Fatome, vous allez ouvrir le bal. L'assurance maladie, je parlais de courage. Pour vous, l'assurance maladie est-elle assez audacieuse en matière d'évolution ou de révolution des pratiques et des organisations professionnelles ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là avec vous ce matin, même si ça a été un peu dur d'arriver. Et toujours très impressionné, je le dis pas seulement pour faire plaisir au président d'Avec Santé, par la dynamique. On voit que la Bretagne a voulu faire aussi fort, même plus fort que les Hauts-de-France l'année dernière, ce qui n'est pas une surprise, même pour le normand que je suis. Un peu de provocation. Non, j'aurais presque envie de vous dire, parfois, peut-être qu'on reproche un peu à l'assurance maladie d'être trop audacieuse, y compris dans la période récente. Trop audacieuse. Rien à voir avec des événements récents. Plus sérieusement, ce qui est certain, c'est qu'on a des défis très importants à relever. Et on a un défi majeur, c'est le défi de l'accès aux soins. Pour une raison simple, moins de médecins, plus de patients. Et donc, à partir de là, vous parliez de refondation, on ne peut pas parler de transformation. C'est en effet. Et l'assurance maladie, elle souhaite être aux côtés des professionnels de santé. Et on reparlera, bien sûr, des équipes et des maisons de santé pluridisciplinaires pour pouvoir porter des évolutions de l'organisation, des parcours de soins pour répondre à ce défi de l'accès aux soins. Je le disais, moins de médecins, plus de patients. Ça veut dire qu'il faut qu'on bouge. Ça veut dire qu'il faut qu'on aide les médecins et les autres professionnels de santé à faire face à ce défi. Parce qu'ils nous disent aussi que c'est difficile, que la pression augmente. On y reviendra aussi le fameux sujet des gens qui n'ont pas de médecin traitant. 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant. 700 000 personnes en ALD. On y reviendra aussi. Et donc, l'assurance maladie, elle souhaite être, en effet, à l'initiative audacieuse. On porte des expérimentations. On porte surtout les projets des professionnels de santé. Les MSP, bien sûr. Les CPTS aussi. Donc, on souhaite, en tout cas, être moteur des transformations pour faire face aux défis. Et les slides qu'on partagera peut-être tout à l'heure, on verra, qui passent là, montrent des chiffres que vous connaissez par cœur, je crois. En tout cas, il faut bien rappeler. Le dynamisme des maisons de santé. Là, on a les chiffres signataires de la CI. C'est considérable. En trois ans, et alors même qu'on a connu quand même la crise du Covid, aujourd'hui, 8 200 médecins dans les maisons de santé, 31 000 professionnels, 8,7 millions d'assurés qui ont un médecin traitant au sein des MSP. Et puis, un soutien de l'assurance maladie qui a continué à augmenter, qui va continuer à augmenter. Donc, on essaye d'être audacieux, innovants, mais surtout en accompagnement des solutions parce que ce n'est pas l'assurance maladie qui va les construire tout seul. Ces solutions, c'est les professionnels de santé, notamment les équipes, notamment l'exercice coordonné. Donc, on souhaite être partie prenante et partenaire de cette dynamique. On reviendra évidemment sur la notion d'équipe. Vous vous en doutez bien. Je voulais revenir sur l'avenant 1 à CIMSP qui a un an aujourd'hui. Cet avenant donne de nouveaux moyens aux équipes, mais aussi de nouvelles missions, notamment crise sanitaire, qualité usagée, etc. Où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, le déploiement se fait. De notre côté, on a le sentiment, mais le président Jean de Ville le dira mieux que moi, dans un dialogue territorial, constant avec les maisons de santé. Je crois qu'il y a des sujets importants dans cet avenant. D'abord, un soutien financier qui se renforce. Et c'était une volonté claire à la fois du mandat du gouvernement et de l'assurance maladie. Vous avez un peu évoqué, crise sanitaire qui peut susciter des questions des acteurs qui nous disent finalement, est-ce que j'endosse une nouvelle responsabilité ? Notre souci à nous, surtout, c'était de leur donner des moyens et les aider, les accompagner pour être prêts demain à une éventuelle nouvelle crise sanitaire. Des enjeux importants sur la qualité, comment on accompagne les démarches qualité, comment on accompagne les démarches d'association des patients, des usagers, à la gouvernance ou à la vie des maisons de santé, comment également on encourage évidemment la logique de protocole, de coopération, de prise en charge de pathologie, des actions de prévention. Donc, on est dans la continuité quelque part de ce qu'on a déjà engagé avec la CI. On met des nouveaux sujets, je pense, en soutien des acteurs. J'ai l'impression qu'ils s'en emparent au quotidien et on souhaite continuer à faire vivre évidemment cet accord. Il est encore assez récent, en mars 2022, et puis le temps qui se met en place. Mais de notre côté, un premier bilan honnêtement très favorable, mais qu'on partagera peut-être avec le président Jandry. Pascal, tu veux réagir ? C'est certain. L'année dernière, on vous taquinait parce qu'on avait eu un petit peu de mal à obtenir cette avancée. Et puis ça a quand même continué aussi un petit peu. On est très contents que cet ACI, cet avenant ait évolué. Mais on a l'impression quand même que... Alors d'abord, les équipes ont besoin d'être rassurées sur certains indicateurs de cette ACI, nouvelle version, notamment sur l'indicateur crise sanitaire. Il y a eu quelques petites confusions entre cet indicateur, ce qui était demandé dans une MSP, ce qui était demandé dans une CPTS. Sur la participation au SAS, les équipes ont besoin aussi d'être rassurées. Est-ce que vous pouvez rassurer les équipes aujourd'hui ? Oui, enfin, encore une fois, sur crise sanitaire, l'objectif, c'était donner une capacité aux maisons de santé d'être des acteurs, d'anticiper et d'avoir les moyens de se préparer. Donc, voilà. Pas plus que ça. On ne leur demande pas, ni... Je parle sous le contrôle de l'Agence régionale de santé. On ne leur demande pas d'être responsable de la gestion de la crise. On les met en situation d'être le cas échéant. On a vu à quel point les maisons de santé étaient des acteurs pendant le Covid, pendant les premiers mois sur les tests, sur la vaccination. Et donc, se dire qu'on met davantage de moyens dans l'accord avec la MSP pour qu'elle soit acteur de la gestion de crise, sans leur transférer une responsabilité. La gestion de crise sanitaire, c'est du régalien. C'est la responsabilité des agences régionales en lien avec les préfets. L'assurance maladie, elle apporte son concours à tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'on doit pouvoir rassurer sur le juste partage de responsabilités. Et sur le SAS, pareil, faire des maisons de santé des acteurs de l'infection du SAS, c'est ce qui est dans l'ACI. Pas de notre côté, pas d'attente supplémentaire par rapport à ça. Je ne sais pas, Pascal, si vous souhaitez préciser les inquiétudes. Ça soulève des inquiétudes, cette histoire de SAS. Et puis, quelque part aussi, on a l'impression... Alors là, c'est plus en rapport avec la difficulté d'avoir des accords conventionnels. On voit que ce n'est pas simple, apparemment. Il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la convention, notamment de la convention médicale, qui ont un impact sur le fonctionnement des équipes et sur la reconnaissance des équipes. Deux, trois exemples. Par exemple, cette histoire d'assistants médicaux, en fait. On voit bien que des équipes hésitent sur l'engagement à recruter des assistants médicaux parce que, quelque part, c'est un contrat qui unit un médecin de l'équipe avec l'assurance maladie. Mais, quelque part, les augmentations et les exigences en termes d'augmentation de patientelles et de files actives ont une conséquence pour toute l'équipe. Et on aimerait bien qu'enfin, la reconnaissance de l'équipe aille jusqu'au... La reconnaissance, par exemple, du recrutement des assistants médicaux avec des contraintes qui sont supportées par l'équipe et pas forcément par le médecin à l'unité. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Pour recruter une infirmière de santé publique, les moyens, on est obligé de passer par un accord qui unit un médecin avec une association nationale. Peut-être qu'il serait opportun d'envisager d'autres méthodes. Si l'équipe choisit cette méthode, c'est très, très bien. Mais peut-être que si l'équipe choisit elle-même de recruter l'infirmière de santé publique, peut-être qu'on pourrait donner les moyens à cette équipe. Et troisième exemple. Beaucoup d'équipes sont en difficulté aussi avec les problématiques de démographie médicale, avec une perte d'un ou deux médecins, ce qui a un impact sur le volume de la CI. Or, l'activité de la maison de santé ne se résume pas à la seule activité médicale, mais plutôt à l'activité de l'équipe. Applaudissements 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 J'ai l'impression que cette idée a quelques supporters. Applaudissements Ne serait-il pas tant de faire cette évolution, non seulement qui respecte chaque professionnel de santé dans sa profession, mais qui donne de la valeur au travail à l'équipe et à la mission de l'équipe ? Applaudissements 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 Si je peux me permettre, M. le Président, ne nous trompons pas de débat ou d'interlocuteur. Ce que je montrais tout à l'heure, c'est un soutien de l'assurance maladie aux équipes. Aux équipes, c'est quoi une maison de santé pluridisciplinaire ? C'est bien une équipe. Applaudissements Donc quand en 3 ans, on passe de 46 millions à 90 millions d'euros, quand on signe un avenant, et vous savez que l'assurance maladie, elle a été moteur dans cette discussion. Elle a poussé, elle a poussé le plus fort possible, ça a été compliqué, mais les obstacles ou les éventuels freins, c'est pas du côté de l'assurance maladie qu'il faut aller les chercher. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Applaudissements Il faut qu'on soit clair là-dessus. On est en soutien plein et entier de cette logique d'équipe. Puisque pour nous, et honnêtement, moi je vais dire les choses aussi, équipe avec, équipe autour, très sincèrement, je pense que les usagers, les patients, pardon de le dire comme ça, ça leur passe largement au-dessus. Par contre nous, l'analyse qu'on fait, c'est qu'on a besoin de ces équipes, on a besoin de sortir d'une logique d'exercice isolée, on a besoin d'accompagner les médecins, on a besoin d'équipe avec les différentes professions de santé et les médecins, je ne sais pas quel est le bon terme, avec, autour, ensemble. Honnêtement, je vais vous dire, voilà, ce soutien-là, il est massif, il va continuer, on verra les chiffres l'année prochaine, ce soutien financier de l'Assurance Médie, il va continuer. Après, pour être précis, sur les assistants médicaux, on va se dire les choses, la négociation sur l'ACI n'avait pas permis d'aboutir à intégrer la logique d'assistants médicaux dans l'ACI, dans les MSP. Voilà, nous on est, voilà, quand je négocie, j'ai en face de moi, sur des accords interprofessionnels, beaucoup d'acteurs, tous les syndicats de toutes les professions de santé. Et, par ailleurs, je ne vais pas me donner le beau rôle, manifestement pas totalement simple, mais c'est l'Assurance Médie qui a proposé au gouvernement, dans le PLFSS 2023, pas se tromper, de reconnaître le rôle des représentants des MSP dans la négociation. Merci beaucoup. Et donc, et y compris peut-être même sur des modalités encore plus ambitieuses que le point de sortie. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. On a clairement identifié que mettre autour de la table les représentants des maisons de santé avaient beaucoup de sens quand on parlait des maisons de santé. Donc, je termine juste. Ce que nous avons proposé dans la convention médicale, dans le projet de convention médicale qui n'a pas abouti, ça n'a échappé à personne, c'est que nous puissions travailler à une logique sur les assistants médicaux, plus collective, de mutualisation des assistants médicaux et des objectifs. Noir sur blanc, dans le projet de convention médicale, c'est quelque chose que nous avons souhaité, sur lequel nous avons souhaité travailler parce qu'on pense qu'en effet, comment dirais-je, assouplir possiblement le lien individuel entre l'assistant médical et le médecin, c'est pertinent, c'est utile. Mais, encore une fois, le soutien aux équipes des maisons de santé plus rédisciplinaires, il est financièrement là, il augmente, il va augmenter et c'est un souhait de l'assurance maladie, encore une fois, très fort. Applaudissements Je voulais juste revenir sur une petite chose, vous avez dit énormément de choses dans votre réponse, Pascal également, justement cette évolution conventionnelle qui permet à Avec Santé notamment d'être observateur aux négociations conventionnelles, concrètement ça va changer quoi ? D'abord, on n'a pas attendu cette évolution pour être à l'écoute d'Avec Santé, et parce que quand on fait des négociations avec les professionnels de santé, on essaye aussi d'écouter d'autres acteurs, les patients, les usagers du système de santé, les autres parties prenantes, donc voilà, on n'est pas focalisé sur un dialogue uniquement avec les syndicats représentatifs, même si la règle du jeu fait qu'on négocie avec les syndicats représentatifs. Donc là, le précédent d'ACI, c'est un secret pour personne et je l'ai clairement assumé, partagé avec les parties prenantes à la négociation. On a eu pas mal d'échanges en réunion, on s'est parlé et on a travaillé avec les équipes d'Avec Santé. Donc là, ça va institutionnaliser cette logique-là dans une position qui est plutôt une position d'observateur, à ce stade en tous les cas pas de négociateur en dur, qui pour le moment avec Santé n'est pas en situation de signer. Honnêtement, j'ai la faiblesse de penser qu'être observateur autour de la table de la discussion, ça met avec Santé, ça met les représentants des maisons de santé en situation d'être acteur de cette négociation, pour dire les choses clairement. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est bien les syndicats qui signent, mais ça reconnaît une évolution. On voyait les chiffres aussi et vous les partagerez, je pense, dans ces journées, qui ancrent le dynamisme des maisons de santé pluridisciplinaires. Cette structuration-là, et encore une fois, pour l'assurance maladie, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps et qu'on veut continuer à porter plus fort. Donc je n'ai pas de scoop à faire sur un prochain avenant, mais prochain avenant, on aura formellement les représentants des maisons de santé autour de la table, possiblement sans scoop, avec Santé. Alors, un scoop pourrait être, justement, l'enveloppe de la CIMSP. C'est vrai que l'enveloppe a été augmentée jusqu'à 25% de fonds supplémentaires. Pour Avec Santé, c'est une étape. Je cite Avec Santé, c'est une étape, mais on est encore loin d'un investissement à la hauteur. Est-ce que, justement, il y a une évolution de cette enveloppe qui est prévue ? Honnêtement, faisons par étapes, on est en train de déployer cet avenant. Il porte des revalorations supplémentaires. Il faudra qu'on attende l'année 2023 pour pouvoir mesurer tous les effets. A la fois, d'abord, on ne met pas de l'argent pour mettre de l'argent. On met de l'argent en face d'un certain nombre d'objectifs, accompagner les maisons de santé dans l'accès aux soins, accompagner les maisons de santé sur la qualité, sur l'association des usagers, sur les protocoles de soins. Donc, cet investissement, il est aussi lié à des projets que portent les maisons de santé. Et voilà. Et après, encore une fois, on continuera. On a devant nous certainement des prochaines étapes dans lesquelles on aura des avenants, on aura des investissements financiers supplémentaires. Je crois qu'on n'a pas encore prononcé le mot équipe traitante, il me semble. Je crois qu'on va se mettre un peu sur cette thématique-là. Comment, pour vous, comment l'assurance maladie définit cette notion d'équipe traitante ? Je vous l'ai dit un petit peu. Nous, on croit à la notion d'équipe. On croit à la logique d'avoir un médecin... Oui, 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 équipe traitante. Quand je dis équipe, ça veut dire équipe pluripro, pardon. Après, on pense que le médecin traitant et l'équipe autour de lui, ça a un sens. On l'a dit depuis longtemps. Le médecin isolé, d'abord, c'est parce que veulent la plupart des professionnels de santé. Et on sait que l'équipe apporte cette coordination, ce soutien, ce gain de temps médical qu'on recherche tous. Puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est de renforcer l'accès aux soins. Après, honnêtement, je ne rentre pas dans des termes. Est-ce que c'est une équipe traitante ? Est-ce que c'est une équipe avec les médecins ? Est-ce que c'est une équipe autour du médecin ? Très sincèrement, nous, ce qu'on souhaite, c'est en effet pouvoir fournir aux assurés des réponses à leurs besoins de santé. Donc, avec des médecins traitants, avec des équipes autour d'eux. Voilà, c'est clairement notre objectif stratégique. Il est celui-là. Et honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait besoin de débats métaphysiques sur est-ce que c'est une équipe traitante ? Est-ce que c'est une équipe avec des médecins traitants ? La terminologie, elle est quand même importante. Moi, je pense que notre priorité à nous, c'est de redonner du temps médical, redonner du temps médical à l'ensemble, aux médecins. Améliorer l'exercice coordonné, faciliter cet exercice coordonné, soutenir les maisons de santé pluridisciplinaires. Encore une fois, elles sont en train de se déployer. Il y a des projets. On va continuer à les déployer. Et ces équipes, elles se créent. Elles se font dans les maisons de santé. Ce n'est pas à l'assurance maladie d'aller dire précisément au sein de la maison de santé comment vous devez fonctionner. On nous dit suffisamment qu'on veut tout réglementer, qu'on veut tout réagir. Les équilibres, ils se trouvent au sein de ces maisons de santé. Et je suis à l'aise avec des équipes traitantes. Mais on sait très bien qu'après, certains nombres de médecins ont l'impression que quand on parle équipe traitante, on veut abandonner la notion de médecin traitant. Donc nous, on ne veut pas l'abandonner. On veut des équipes pluriprofessionnelles. On veut, en tout cas, on souhaite favoriser des équipes pluriprofessionnelles. On souhaite favoriser l'exercice coordonné. On souhaite que les médecins aient autour des professionnels de santé. On souhaite que les professionnels de santé travaillent ensemble. On souhaite, et franchement, on oppose toujours deux mouvements, deux mouvements qui sont cette structuration d'exercice coordonné et des logiques de délégation de tâches ou de transfert de tâches. Il faut avancer sur l'ensemble de ces mouvements-là. Il faut que les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs kinés puissent faire davantage de choses aujourd'hui parce que la démographie médicale, on la connaît. Donc là-dessus, on est à l'aise avec ça. Mais il faut aussi plus d'exercices coordonnés, plus d'équipes autour des médecins. Mais voilà. Donc encore une fois, on est très à l'aise avec ces différents sujets et on veut laisser la liberté aux acteurs dans les maisons de santé, dans les équipes de soins primaires, demain peut-être dans les équipes de soins spécialisées, de s'organiser et avec un peu de liberté aussi. Ce n'est pas à l'assurance maladie de réglementer finement les équilibres de ces équipes. Ce qu'on souhaite, c'est qu'elles soient en situation de répondre aux besoins de santé de la population. Je note juste que l'assurance maladie est à l'aise avec la notion d'équipe traitante. C'est très bien. Pascal. Nous aussi, on est à l'aise avec la notion d'équipe traitante. Même s'il faut qu'on réfléchisse quand même à cette notion et qu'on la travaille. Et qu'on la travaille d'ailleurs avec le ministère comme avec l'assurance maladie. Sans doute qu'on la définisse mieux. Et pour que ce soit aussi clair et qu'on ne donne pas une couche supplémentaire de confusion dans un système qui est un peu confus. Non, on n'est pas tout à fait d'accord, monsieur Fatou, sur sur l'équipe autour du médecin. Clairement, les maisons de santé, c'est vraiment une équipe autour du patient et des patients. Et d'ailleurs, je ne crois pas que dans les maisons de santé, il y ait des médecins isolés, puisque de toute manière, ils sont déjà en équipe médicale. Mais comme il y a des infirmières en équipe d'infirmières, comme il y a des kinés qui ne sont pas isolés, en fait, c'est clairement l'équipe qui va accompagner des patients et une patientèle. Mais dans une prise en charge plurielle et complémentaire et collaborative et coordonnée. Mais donc là, on a un petit point de divergence sur l'équipe autour du médecin et l'équipe pluripro globale. Et donc, quelque part, la reconnaissance, y compris de rémunération, elle doit aussi passer par cette reconnaissance de l'équipe, mais dans sa globalité. Et là, on voit quand même qu'il y a quelques petites difficultés pour faire des actes d'équipe, pour facturer en équipe. D'ailleurs, on a vachement de mal à facturer en équipe. C'est même un truc, un arrachage de tête, ça. Et je me rappelle que je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant où vous aviez dit qu'il faudrait qu'on travaille quand même sur ce sujet de la possibilité de facturation en équipe. Et le fait de ne pas avoir trop avancé sur ce sujet, est-ce que ce n'est pas aussi ne pas reconnaître cette équipe, monsieur Fatoum ? Non, encore une fois, je ne crois pas. On est fondamentalement... Encore une fois, je trouve que le... Pardon, mais on s'arrête sur des choses qui créent des irritants, alors que l'objectif, c'est bien de soutenir ces équipes. Je vois très bien la différence. Je le redis très clairement. On est à l'aise avec une équipe traitante dès lors qu'elle ne déstabilise pas la logique de médecin traitant. Je le redis. Voilà. Donc là-dessus, on peut difficilement faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut en effet qu'on améliore nos sujets de facturation. Le système d'information de l'assurance maladie, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il est construit sur une logique individuelle. Donc il s'adapte progressivement à ces logiques d'équipe, à ces logiques de groupe. Et il va continuer à s'adapter. On est en train de construire des nouveaux référentiels, mais ce n'est pas simple quand on gère un système d'information qui gère 230 milliards d'euros et des centaines de milliers de professionnels de santé. Mais voilà, encore une fois, je trouve qu'il ne faut pas qu'on a... Je comprends. Je comprends. Et on est en soutien de cette logique-là. On est en soutien de cette logique de décloisonner. Pourquoi l'assurance maladie a poussé à ce que les infirmiers et les pharmaciens puissent vacciner ? Pourquoi on multiplie par deux les soutiens financiers aux maisons de santé pluridisciplinaires ? Pourquoi on soutient les CPTS ? Parce qu'on fait l'analyse qu'on a besoin d'équipes pluriprofessionnelles. Voilà. Mais en même temps, les Français, les assurés, les patients, ce qu'ils nous demandent, c'est souvent un médecin traitant et c'est un accès aux soins qui s'organise avec les professionnels de santé et dans des formules qui correspondent à ce que les professionnels de santé souhaitent faire. Parfois, ce sera une équipe très intégrée que vous appelez équipe traitante. Parfois, ce sera une équipe moins intégrée parce que les professionnels de santé n'ont pas, entre guillemets, la même envie d'aller jusqu'à ce point d'intégration-là. Et moi, je pense qu'il faut respecter, respecter les envies, les projets, le degré de volonté des acteurs qui disent qu'on n'est pas encore mûrs pour aller faire une maison de santé. On va commencer par une équipe de soins primaires. On a souvent eu ces débats-là. Nous, on dit banco, il faut qu'on essaye de progresser sur le modèle. Mais là aussi, ce n'est pas simple parce que l'assurance maladie, je le dis aussi, elle a des limites dans ce système. Elle a du mal à payer une équipe de soins avec différents professionnels de santé de nature différente. Mais franchement, je pense qu'il ne faut pas imposer un modèle unique. Je pense que ce serait une erreur. Je sais que ce n'est pas ce que vous proposez. Mais donc, équipe traitante, médecin traitant, équipe de soins, il faut laisser les acteurs. Et notre volonté à nous, c'est d'être au rendez-vous avec les agences régionales de santé, avec le réseau de la science maladie sur le terrain, d'aider à ce que les projets sortent de terre, encore une fois, pour répondre aux défis de l'accès aux soins. Et en lien, bien sûr, avec les équipes de Marie Daudet et du ministère. Justement, avec les équipes de madame Daudet, je vous propose de rester sur cette notion d'équipe. Comment appréhendez-vous cette notion ? Alors, très clairement, je partage ce qu'a dit Thomas. L'équipe, pour nous, c'est le sens de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que le ministre et le président de la République ont mis en avant cette notion dans leur discours sur les voeux. On sait bien que les MSP sont au cœur de ce concept-là, que vous avez un rôle central dans l'offre de soins de ville, que vous êtes un des pivots des structures d'exercices coordonnés. On voit bien d'ailleurs la montée en charge, Thomas a rappelé la montée en charge des maisons de santé. Mais vous savez que c'était un objectif qui était assigné, qu'on appelle les programmes prioritaires du gouvernement. Évidemment, sur le précédent quinquennat, on voit bien qu'on a fait plus que doubler le nombre de MSP. Il y a une dynamique qui est très, très forte. Donc, on voit bien que c'est le sens de l'histoire. Pourquoi c'est le sens de l'histoire ? Parce qu'on a un sujet aujourd'hui, effectivement, de démographie médicale, d'accès aux soins et de déserts médicaux. Et que les MSP sont une des solutions à ce type de problème. On sait que 70% des MSP sont installés en zone soudance. On voit bien la dynamique que peuvent redonner les professionnels que vous êtes avec ce type de structure à ces territoires, la stabilisation que ça apporte dans certains territoires. Donc, nous, à la DGOS, on est complètement en soutien via l'assurance maladie. Thomas l'a rappelé. Mais on est en soutien des évolutions qui peuvent se faire sur les MSP. On l'a montré ces derniers temps. On essaye d'offrir des outils, des leviers au territoire pour pouvoir agir de façon relativement souple. Il y a le sujet de votre place à la table des négociations qui a été évoquée. Il y a le sujet du salariat, qu'on réévoquera peut-être tout à l'heure, mais qui est une des évolutions en cours. De la protection de la responsabilité des associés aussi. Tout ça, c'est des choses dont on discute. Il y a les nouveaux défis à relever. La place des usagers. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette notion d'équipe, elle est aussi importante ? Donc, l'accès aux soins, je l'ai dit, elle libère du temps médical. On voit bien les résultats que ça donne. On a 25% de hausse de la patientèle dans une MSP. Donc, on voit que ça libère du temps. Ça permet aussi de mettre le patient au cœur d'un parcours et notamment les patients chroniques. Et d'ailleurs, on voit bien, puisque je m'occupe aussi de l'hôpital, quand on essaye de créer des financements un peu innovants à l'hôpital, par exemple sur les maladies rénales chroniques, on crée des forfaits qui mettent en lien différents professionnels et de façon pluriprofessionnelle. Peut-être qu'un jour, l'équipe traitante, d'ailleurs, ça sera autour du patient à la fois une équipe de ville et une équipe hospitalière, parce que c'est important aussi de remettre le patient, et notamment les patients chroniques, dans ce type de parcours. Donc, bien évidemment, cette notion-là, elle est centrale aujourd'hui. Cette notion d'équipe, d'équipe traitante, je suis comme Thomas, c'est-à-dire on parle de mots, mais après, on est bien solidaires et encore une fois en soutien de cette notion-là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, effectivement ? Pascal Gendry a posé la question. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut se poser ? Est-ce qu'il faut lui donner un contenu juridique plus précis ? Est-ce qu'il faut réfléchir aux leviers qui lui permettent d'être pleinement opérationnels ? On l'a évoqué, vous avez évoqué, effectivement, les assistants médicaux, la participation au SAS. Est-ce que, quand on pense à un nouveau système avec un travail en libéral individuel, est-ce qu'il faut le traduire en travail collectif ? C'est-à-dire, pour le SAS, on a échangé tout à l'heure. Est-ce que, dans le futur... Alors, aujourd'hui, les MSP ont déjà le moyen de participer au SAS, y compris de partager un agenda collectif de tous les professionnels de la MSP auprès du SAS. Mais c'est vrai que la rémunération se fait ensuite individuellement. Est-ce que, demain, on peut passer à une rémunération qui se fasse de façon plus collective ? On sait que, si vous êtes embarqués, on le verra peut-être, mais dans des expérimentations, article 51, qui changent un peu les modes de rémunération. Bref, tout ça, on est ouvert pour en discuter. Mais je pense qu'il faut en discuter collectivement avec les différentes parties prenantes et voir comment on peut faire évoluer les choses. Ça pose un certain nombre de questions sur ces modalités de travail. Thomas l'a dit sur le rôle du médecin traitant. Il faut bien évidemment pouvoir intégrer tout ça dans notre réflexion. Mais, encore une fois, les choses avancent, elles progressent. On le voit, vous vous développez considérablement sur le territoire. Vous êtes un facteur de dynamique de ce développement de l'exercice coordonné. Donc, on a encore plein de choses à faire. Est-ce qu'on peut imaginer des contractualisations de l'équipe autre que l'assurance maladie ? Alors, il y a déjà, de toute façon, il existe des contractualisations tripartites entre nous sur plein de sujets, en dehors même du sujet MSP. On peut tout à fait imaginer des contrats entre l'ARS et l'AMSP qui pourraient fixer un certain nombre d'objectifs sur le SAS, notamment, par exemple. Ça pourrait être un exemple. Mais il y a un accord qui existe, il y a un ACI, il y a un cadre qui existe, il y a un financeur, quand même, qui est l'assurance maladie, donc qui a la main sur la façon dont il finance et rémunère les professionnels. Donc, si on peut faire tous ensemble, c'est toujours mieux. Et comment la DGOS compte encourager et développer le maillage territorial qui passerait par les équipes de soins primaires ou les maisons de santé ? Alors, encore une fois, nous, on est très en soutien sur le fait de pouvoir vous donner les outils qui vous permettent de monter en charge. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un objectif pour le prochain quinquennat ? Est-ce qu'il y a un chiffre qui a été avancé ? Oui, il y a un chiffre, mais je crois que c'est le ministre qui veut vous l'annoncer et qui veut pouvoir le dire. Donc, comme vous allez avoir un échange avec lui tout à l'heure, il vous dira, mais c'est un objectif d'augmentation importante et qui montre l'ambition, enfin, en tout cas, la prolongation de l'ambition du précédent quinquennat. Et donc, oui, pour développer les MSP, il y a des contacts d'abord réguliers entre mes équipes qui sont là et qui ont fait le voyage et celle de Pascal Gendry. On réfléchit, on discutait avec l'assurance maladie. Bon, j'ai cité tout à l'heure le sujet, effectivement, du salariat. On voit bien que le modèle évolue. Donc, ça, on est attentif à pouvoir donner des outils qui permettent de faire évoluer le modèle. Alors, le temps file. On va... Je voulais évoquer... Est-ce que je peux juste revenir sur la pointe, je permettez, en lien avec l'actualité vraiment récente et pour peut-être illustrer le débat qu'on a eu tout à l'heure. On a un objectif qui a été fixé par le président de la République, par le ministre de la Santé et de la Prévention, trouver un médecin traitant aux 7000 personnes en ALD, en malades chroniques, qui n'ont pas de médecin traitant. Et 700 000. Pardon ? D'ici fin 2023. Donc, un vrai défi. Et ce défi-là, c'est de trouver un médecin traitant. En réalité, c'est de trouver une prise en charge, une prise en charge permettant de répondre à des besoins de santé de cette population-là. Moi, je compte vraiment... C'est un peu un appel que je lance aussi, parce que si je le fais, c'est que je pense qu'on aura du répondant. Je pense vraiment qu'on a besoin d'une mobilisation des maisons de santé pour répondre à ce besoin-là. Et je dis ça volontairement. Pourquoi ? Parce que c'est les médecins traitants, mais ça ne sera pas les médecins traitants tout seuls, tout seuls dans leur maison de santé. Et Pascal Gendry le dira mieux que moi, parce qu'il est médecin, ce que je ne suis pas. C'est qu'un malade chronique, il va avoir besoin d'un médecin traitant, mais il va aussi avoir besoin d'autres professionnels de santé, de l'équipe. Et donc, nous, on souhaite vraiment pouvoir nous appuyer dans les territoires, sur les maisons de santé, pour être un des acteurs de ce plan d'action, qui n'est pas un plan d'action administratif, qui est de dire, super, je vais mettre un médecin traitant devant un ALD. C'est de pouvoir garantir une meilleure prise en charge à ces personnes en ALD. Et j'espère, je crois qu'on aura, du côté des maisons de santé, du répondant, et qu'au quotidien, ça sera bien une équipe qui va prendre en charge le patient, selon ses besoins, qui verra parfois un médecin, parfois un infirmier, parfois d'autres professions de santé, dans un parcours de soins organisé. Alors, sur ce sujet, dans le cadre de la dynamique qui nous anime tous, c'est celle de répondre aussi aux besoins de la population. C'est certain que cette problématique des patients sans équipe traitante, en ALD, est très ennuyeuse, en fait. C'est sûr que ces patients qui sont atteints de pathologies chroniques ne peuvent pas rester sur le bord du chemin et ne pas avoir de réponse à leur offre de santé. Mais quelque part, on voit bien là aussi, c'est très illustrant, la communication autour de ces patients sans médecin traitant. Clairement, vous l'avez dit vous-même, et je pense qu'on a tous avancé là-dessus. Un patient en ALD, il a une pathologie chronique, et c'est sûr que ce n'est pas le seul médecin traitant qui peut répondre à sa problématique. Il est certain que ce patient en ALD, dans sa situation, a besoin d'un ou plusieurs médecins, d'ailleurs médecins généralistes pour assurer la continuité, a besoin d'une équipe d'infirmières, a besoin d'un kiné, a besoin d'un diète, a besoin d'un psycho, de son pharmacien, d'un orthophoniste. Alors là, je vais en oublier, c'est là que c'est problématique. Mais je ne connais pas une pathologie en ALD qui n'a pas besoin d'une équipe. Et quelque part, oui, on a une réponse particulière à donner et plutôt qualitative, on l'espère. Et on espère bien, nous, dans le mouvement d'AVEC, que toutes les équipes réfléchissent à leur manière de prendre au moins ces patients sans équipe traitante, mais peut-être avec des formes aussi de travail qui intègrent des nouveaux métiers, l'infirmière de pratiques avancées ou des pratiques différentes entre les professionnels en utilisant des protocoles de coopération. Mais là aussi, il faut qu'on y réfléchisse sur la valorisation de ce travail en équipe parce que là aussi, la valorisation, elle est pensée aussi sur le seul médecin et ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, il nous reste un peu moins de 4 minutes pour respecter vraiment le programme de la journée. J'ai une dernière question peut-être à vous trois. Une minute par personne, par réponse en tout cas. Est-ce que, alors ça va être la thématique de cette première plénière, c'était la question de la refondation. Je voudrais vous poser moi la question qu'on soulève dans le concours de ce mois-ci. Est-ce que la refondation des soins primaires passera par une évolution ou par une révolution des pratiques et des organisations ? Vous avez une minute. Je pense que raisonnablement, on peut dire qu'une évolution, que la refondation passe par une évolution. C'est toujours comme ça qu'on a procédé et d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on avance. C'est-à-dire qu'on part quand même de 2008 d'expérimentation de nouveaux modes de rémunération. Puis on a vu qu'il fallait la CISA. Puis on a vu qu'il fallait financer autrement que par le FIR. Puis on a créé la CI. Puis on se dit aujourd'hui qu'on peut passer à un côté aussi salariat. On voit qu'il y a quand même les leviers, ils existent. Notamment les protocoles de coopération, les discussions qu'on a entre nous, etc. Donc pour moi, l'évolution, elle est bien amorcée. Elle doit effectivement et évidemment continuer. Encore une fois, c'est le sens de l'histoire. Et je crois que c'est pour ça qu'on est tous mobilisés. Monsieur Fatoum ? J'ai eu une minute de plus pour réfléchir que Marie. Donc une accélération. Il faut une accélération. Il faut plus de maisons de santé. Il faut plus de CPTS. Parce qu'il faut plus d'assistants médicaux. Il faut plus de numérique en santé. Et donc il faut accélérer dans les évolutions. Et on voit que c'est pas facile. Pourquoi ça frotte ? Parce que faire changer les organisations, les pratiques, les cultures, c'est difficile. Donc il faut accélérer. Et Pascal, tu as... Alors, 1 minute 45, mais je te donne 1 minute. Non, mais non, j'aurai pas plus de temps que les autres. Et de toute manière, nous, depuis que le mouvement existe, on innove. Et bien, il faut qu'on innove, mais encore plus vite. Et on va être au rendez-vous. On veut naturellement travailler avec vous, comme on le fait depuis des années. Mais il va falloir aussi qu'on accélère. Mais aussi, il faut aussi quand même que la refondation, ce soit pas du collage de rustine ou de pansement. Il faut que ce soit un vrai changement. Donc une révolution pour toi. Bah, ouais, soyons un peu révolutionnaires. Par les temps qui courent, il faut. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les 3 pour cette plénière. Oui, j'ai pas fini. Attends. Alors, on a eu, je pense, énormément de questions. J'accueille Emmanuel et Victor, qui ont récupéré toutes vos questions et qui vont... On fait le premier tri. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière, s'il vous plaît ? Merci. Alors, comment s'est passé cet exercice ? Alors déjà, bonjour à tous. On est ravis d'être cachés depuis le début de cette plénière. Maintenant, on sort à la lumière. C'est chouette. La salle est impressionnante. Alors, Victor, est-ce que tu peux te rapprocher un peu du micro ? Oui, alors, on m'a aidé de ne pas me rapprocher initialement, mais je vais me rapprocher. Donc, merci beaucoup pour toutes ces questions et merci à la santé. On a eu combien, d'ailleurs ? Beaucoup trop. C'est ça, la réponse. J'ai pas réussi à les traiter toutes, donc j'ai dû m'employer à mon rôle de censeur... de modérateur, pardon, évidemment. Il a fait la fête hier. C'est infernal. Donc, merci beaucoup, vraiment, vous allez être très créatifs. Bravo. Créatifs. Oui, tout à fait, créatifs. D'accord. Donc, malheureusement, j'ai pas pu totalement écouter ce qui s'est dit ici sur scène, donc j'espère que ça va pas être des redites. Ceci étant, si c'est le cas, n'hésitez pas, on passera. On a vu qu'il y avait eu des questions qui avaient soulevé le cœur un petit peu du public. Oui, absolument. On va voir si ça poursuit avec les questions qu'on a retenues. Allons-y pour une première. Est-ce que la CPM compte financer de manière pérenne les assistants médicaux et les IPA pour que les équipes puissent se saisir en toute sécurité de ces partenariats ? Oui, l'aide aux assistants médicaux, elle est pérenne. Elle est pérenne. Donc, on a, je pense, dans la communication, eu des défauts sur le fait qu'on parle d'aide à l'embauche. En fait, c'est une aide à l'emploi. Voilà, on est dans une logique que l'aide, elle accompagne le médecin dans l'évolution de sa file active, telle que c'est prévu. Mais l'aide, elle est pérenne. Ça ne s'arrête pas au bout de trois ans. Évidemment, dès lors que les conditions qui ont été définies au moment du contrat sont respectées. Mais l'aide, elle est pérenne. Ça ne s'arrête pas au bout de trois ans. Merci de me permettre de le confirmer. On y vient, on y vient. On se calme. Vous êtes chaud. Ils sont chauds patates, là. La CPM a pris la décision de ne plus financer les loyers des infirmières à Zalé. Pardon, Victor, on n'a pas entendu ta question. La CPM a pris la décision de ne plus financer les loyers des infirmières à Zalé. Quelle solution pour les équipes ? Pourquoi se désengager quand ça marche ? Très sincèrement, je ne crois pas qu'on puisse parler des engagements. On va vous regarder qu'aujourd'hui, une infirmière à Zalé est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. À 100%. Donc, il n'a jamais été prévu dans la convention entre Zalé et l'assurance maladie que Zalé paye les loyers. Ce dont l'association convient très bien. C'est simplement une clarification. Mais on redit notre souhait d'accompagner à Zalé dans l'augmentation du nombre d'infirmiers et d'infirmières qu'elle pourra mettre à disposition des médecins qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Par ailleurs, ça me permet juste de dire... Attendez, attendez. On va laisser frimer. Les locaux, c'est un sujet très important. Mais honnêtement, il y a un moment donné où l'assurance maladie peut tout financer. Elle peut, par définition, tout financer parce que ce n'est pas mon argent, c'est votre argent. C'est notre argent, c'est l'argent de tout le monde. Je ne suis pas absolument certain que ce soit à l'assurance maladie de financer les locaux des professionnels de santé libéraux. Voilà. Donc la question de savoir comment... Vous savez, si on ne s'écoute pas, ça ne va pas vraiment faire avancer la discussion. Comment, pour les assistants médicaux, pour les infirmières à Zalé, comment on peut travailler avec les agences régionales de santé, avec les collectivités territoriales, pour proposer des solutions intégrées, y compris financièrement, pour accompagner l'aménagement des locaux. C'est un vrai sujet. Qu'on travaille avec le ministère, qu'on travaille avec les collectivités territoriales, mais ce n'est pas l'assurance maladie tout seul de faire. Question suivante. Alors, à quand la prise en compte de la patientèle de tous les professionnels de santé dans la MSP pour la CI ? Il y a une question connexe, donc je peux la greffer dessus. C'est quand prendrez-vous en compte la file active des patients de tous les professionnels d'une MSP ou d'une ESP, et non pas uniquement la patientèle médecin traitant ? Applaudissements ! Écoutez, vous le savez, à ce stade, ça n'est pas prévu par la CI, ça n'a pas été prévu par l'avenant. Je ne doute pas que nous aurons des discussions dans un prochain avenant sur ce sujet-là, et je ne doute pas qu'Avec Santé portera cette idée. À ce stade, nous restons sur la patientèle médecin traitant. On a parlé d'évolution. Et accélération. Je te laisse poser la suivante. Celle-ci, pourquoi pas ? On va faire par popularité. Alors, à quand la notion d'équipe traitante pour les indicateurs d'ACI dans les MSP ? Même si vous l'avez développée. Elle était très populaire quand même, celle-là. Je crois qu'on a déjà répondu. Bon, bravo. Hop là ! Ça s'est fait. Tu veux faire la suivante ? Je ne sais pas, vas-y. Alors, quid des conventionnements des psychologues, des téticiens, je suppose d'autres professionnels de santé qui ne sont pas encore conventionnés, au sein des maisons de santé, dans l'intérêt de l'offre de soins proposée aux patients ? Alors, ça fait erreur de ma part, il y a déjà des psychologues dans les maisons de santé. Heureusement, on n'a pas attendu l'assurance maladie. On parlait d'innovation et d'accélération. On a franchi une étape importante l'année dernière en intégrant une forme de conventionnement des psychologues, en tout cas de remboursement de séance de psychologues par l'assurance maladie sur la base d'un adressage des médecins traitants. Et ça marche, puisque... Ça marche, puisqu'on a d'ores et déjà plus de 20 000 médecins qui ont adressé... On va peut-être laisser répondre, s'il vous plaît. On va peut-être laisser, M. Fatom, terminer. Merci. On a d'ores et déjà, aujourd'hui, plus de 20 000 médecins distincts qui ont adressé des patients à des psychologues. Je le rappelle que c'est l'assurance maladie qui a engagé en 2018 cette expérimentation pour commencer à prendre en charge des soins de psychologues en libéral. Donc on a sûrement des progrès à faire encore. Mais aujourd'hui, ce dispositif, il est de droit commun, sur adressage d'un médecin. On considère que ça fait partie d'un parcours de soins, sur des soins d'une prise en charge de santé mentale de faible gravité. Et donc, on va continuer à porter ce dispositif, peut-être le faire évoluer, peut-être le transformer, peut-être aller plus loin. Mais c'est bien l'assurance maladie qui a été à la main sur ce sujet. C'est l'assurance maladie qui a proposé au gouvernement de généraliser le dispositif et qui n'est pas resté sur le champ du remboursement stricto sensu d'aujourd'hui. Donc là aussi, on est moteur de transformation des systèmes de soins. Et on considère que, bien sûr, les psychologues font partie d'une équipe qui permet des prises en charge adaptées pour les patients. Alors, c'est la même chose, on va dire. On a plein d'autres questions. Alors, une question qui peut-être va s'adresser à vous, Madame Daudet. À quand un plan ambitieux de développement des maisons de santé doublait à nouveau le nombre, par exemple ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure. Ah, excusez-moi, on n'a pas entendu. Non, non, mais le ministre vient, enfin, échangera avec vous tout à l'heure. Et je pense que c'est une des thématiques sur lesquelles il souhaiterait échanger. Il y aura bien évidemment un objectif d'augmentation des structures d'exercices coordonnés avec un ciblage MSP au sein de l'objectif, puisque c'est les MSP qui portent cette dynamique pour l'essentiel et qui vous sera... sur lequel vous pourrez échanger tout à l'heure. Et opposable, Madame Daudet, aux ARS ? Ou plutôt opposable avec des chiffres, avec des objectifs déclinés en région ? Oui, alors je peux vous dire que c'est plus qu'opposable, puisqu'on est réunis dans le bureau du secrétaire général de l'Elysée tous les mois et demi pour venir rapporter sur notre copie et sur le suivi des objectifs. Donc je ne sais pas ce que vous appelez opposable. Il n'y a pas un texte qui est entre ça. Mais cette pression-là, les ARS l'auront. Je peux vous le certifier avec un suivi extrêmement régulier. Ça, c'est super important, parce que c'est aussi motivant pour nos fédérations régionales, mais aussi, c'est des signes forts, cet objectif chiffré, ambitieux, parce que ça montre aussi la voie, pour les professionnels même, qui sont isolés ou qui sont dans des réflexions autour d'ESP, à des degrés moindres, et avec un objectif d'aller vers les MSP. Donc ça, je pense que c'est super important qu'on ait des objectifs ambitieux sur ce développement. Et merci à vous. Donc un volet plus en lien avec la prévention. Comment trouver des financements pour nos projets de prévention de la santé destinés aux patients qui ne rentrent pas dans le cadre de la CI ? Alors, si pour les appels. Alors, ça, je pense que c'est... Je traduis peut-être la question, mais je peux peut-être me tromper sur celui qui a posé la question et avec peut-être d'autres objectifs. On a plusieurs problèmes avec la prévention. C'est-à-dire que les actions de prévention, elles sont à la fois financées maintenant dans le cadre de la CI-MSP, peu, parfois financées dans le cadre de la CI-CPTS quand la MSP participe à la CPTS, avec par contre un vécu parfois un peu concurrentielles et des inquiétudes pour savoir si les MSP continueront à pouvoir porter des actions de prévention de manière éventuellement indépendante à la CPTS. Les équipes ont besoin d'être assurées à ce niveau-là. Et puis, quelque part aussi, à partir du moment où la CI est calculée sur la base patientèle-médecin-traitant, quand on veut faire des actions de prévention pour éventuellement une population qui dépasse ou qui n'est pas concomitante à la patientèle-médecin-traitant, quelque part, c'est sur le financement de la patientèle-médecin-traitant qu'on prend l'argent pour financer une action de prévention. Et donc, on est un petit peu... un peu pas très à l'aise sur le sujet, là. Là aussi, il me semble que la CI apportait des avancées pour accompagner les actions de prévention des maisons de santé pluridisciplinaires. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Faisons le bilan de ce qui est fait, faisons le bilan de ce qui marche. Pour nous, c'est une de nos priorités absolument majeures. On a des enjeux devant nous d'améliorer la participation au dépistage des cancers, par exemple. Et on compte beaucoup aussi sur l'action des MSP. C'est aussi des choses qui sont très pluriprofessionnelles pour accompagner, informer les assurés. L'assurance maladie va reprendre tout le cycle d'invitations au dépistage du cancer. Et on souhaite le faire avec les parties prenantes sur le territoire. On a sous le contrôle de Marie un projet ministériel important sur les bilans de prévention. Et les bilans de prévention, honnêtement, on attend le cahier des charges qui est en train de se travailler avec le conseil de la santé publique, etc. Mais on ne va pas faire des bilans de prévention sans médecins, mais on ne va pas faire des bilans de prévention qu'avec les médecins. Et là aussi, on va avoir des bilans de prévention dans lesquels la logique d'équipe qui permet d'identifier dans ces bilans de prévention ce qui justifie ensuite des prises en charge de différents professionnels de santé. Là aussi, c'est des projets sur lesquels on va avoir besoin de ces équipes pluriprofessionnelles, des maisons de santé, et donc de donner... Et ça sera aussi des moyens supplémentaires pour la prévention. Ça voudrait presque dire qu'on pourrait se mettre d'accord sur des objectifs de santé publique avec une rose peu d'équipe ? Là aussi, M. le Président, comme vous me tendez la perche dans le projet de convention médicale qu'on avait construit, on a proposé aussi aux syndicats médicaux de travailler à une mutualisation des forfaits médecins traitants, de la ROSP, et des objectifs et des moyens des assistants médicaux. Donc cette logique, c'est pour ça que je ne vous trompez pas, vous n'allez pas se dire d'adversaire, cette logique de mutualisation des moyens et des objectifs au travers, et de renverser cette logique individuelle, nous, on est hyper à l'aise avec ça. On est un hyper preneur. On va continuer la co-construction ensemble, M. Fatou. Exactement. Et donc ce qu'on fait dans l'article 51, ce qu'on fait dans IPEPS, ce qu'on fait dans PEPS, c'est bien une logique de soutenir des équipes avec des rémunérations qui dépassent leur rémunération à l'acte et qui dépassent la logique individuelle. Donc là-dessus, ça fait juste bouger beaucoup de curseurs, ça fait bouger beaucoup d'habitudes, beaucoup d'organisations, beaucoup de systèmes d'information, mais on souhaite vraiment en être un acteur. C'est d'ailleurs une question qu'on peut-être vous poser à tous les deux, parce que beaucoup d'équipes se sont engagées dans des articles 51, souvent d'ailleurs pour permettre du fonctionnement de nouvelles missions, aussi contourner clairement le paiement à l'acte, ce qui permet un paiement d'équipe. Et on est quand même quelques équipes inquiètes sur le devenir de ces expérimentations, surtout si elles doivent passer par un système conventionnel qui est difficile à faire évoluer. Alors effectivement, les MSP sont des acteurs importants des expérimentations article 51, je le disais tout à l'heure, mais les expérimentations PEPS, donc effectivement paiement à la capitation, les expérimentations IPEP, les expérimentations structures d'exercice coordonnées à caractère participatif, toutes ces EXP, on est en train effectivement d'arriver à échéance, puisqu'elles ont été lancées il y a quelques années, et notamment les deux principales qui sont IPEP et PEPS, s'arrêtent en théorie en juillet 2024. En réalité, elles ne s'arrêtent pas. Vous savez qu'il y a tout un process d'évaluation qui est en place, avec un système piloté par l'ADRES et la CNAM, donc c'est l'IRDES qui évalue l'impact, à l'aune de trois critères, est-ce qu'on peut transposer, comment faire pour que ce soit, que les conditions de faisabilité soient réunies, et quelle est l'efficacité des expérimentations. Grosso modo, il y a des bons retours, il y a des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent bien, qui pourraient rentrer dans le droit commun, il y a d'autres choses qu'il faut sans doute trier et ne pas prendre, mais ça c'est quand même le rôle de l'évaluation. On ne peut pas donner son avis définitif sur une expé tant qu'elle n'a pas été correctement évaluée. Donc c'est le process dans lequel on est engagé et on verra effectivement ensuite l'étape d'après, comment on généralise une partie, tout, pas du tout dans certains cas, et par quel levier. Est-ce que c'est la loi ? Est-ce que c'est le décret ? Est-ce que c'est le texte conventionnel ? On va dire que tout est sur la table. Non mais pour dire la même chose, le propre de l'article 51 c'était de sortir d'une logique d'expérimentation où en fait, on ne savait justement pas très bien, un, évaluer et deux, savoir quelle suite donner. Donc on a en 2023 et en 2024 beaucoup d'expérimentations, Marie évoquée, IPEP et PEPS, on en a d'autres, qui vont arriver à échéance avec des évaluations et à chaque fois que ça marchera, on se posera la question de comment on rentre dans le droit commun. Est-ce que, comme tu l'as dit, selon les situations, est-ce qu'on se dit aussi qu'on a besoin de continuer un peu parce qu'on n'a pas encore l'évaluation suffisamment pérenne qui ou que ? Et typiquement, là aussi, je pense dans trois quarts des articles 51, il y a des logiques d'équipe, d'exercices coordonnés, de dépasser les frontières entre les professions et donc on a montré sur Retrouve ton Cap, sur l'obésité, sur les psychologues, qu'on savait passer au droit commun. J'entends qu'il y a des attentes supplémentaires sur certains sujets, mais on a ce travail à faire, systématique, évaluation, et on a, je pense, de bonnes raisons de se dire qu'il y a beaucoup d'articles 51 importants qui ont vocation à être généralisés en 2023, 2024, ça c'est un travail, et qui va se faire aussi avec les acteurs, avec vous et avec d'autres, parce qu'on ne va pas décider tout seul, ça sera aussi des concertations au regard des travaux d'évaluation. Bien, merci beaucoup. Le feu est rouge, donc on va s'arrêter là pour cette première plénière. Merci à tous. Merci, merci pour votre participation. Merci. Alors, on continue. On continue, je crois qu'il y a un petit jingle, normalement. salut tout le monde, je m'appelle Sylvain et je m'apprête à partir faire une nouvelle aventure en famille avec vous. On va faire le tour des bras à vélo. À la rencontre de qui ? Les équipes et les maisons de santé. Mais pourquoi faire ? Parce que les maisons de santé, c'est l'avenir. Alors, à très vite sur la route. Avec vous ! Avec vous ! Applaudissements J'aime pas si il marche. Dis donc, Sylvain, je suis pas hyper fort en orthographe, mais il me semble qu'il y a une petite faute sur Allé Vert, non ? Mais c'est juste que t'as pas compris le jeu de mots, en fait. L'idée, c'est de défendre un projet éco-responsable. Ça a l'air vraiment super chouette, ton projet. Tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Ouais, ouais. En fait, j'avais envie de partir un peu à l'aventure. Ça fait cinq ans que je suis investi dans une maison de santé et que je donne beaucoup de mon temps et beaucoup de plaisir aussi au travail. Et en fait, là, j'avais envie de partir à l'aventure avec ma famille et j'avais envie que cette aventure, elle ait du sens. Et du coup, je me suis dit mais si je pars un an en famille, qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit que j'en avais marre d'entendre tous les jours que le système de santé va mal, que le système de santé est en crise, que les professionnels de santé font pas leur boulot. Et en fait, moi, je vis pas du tout ça dans ma maison de santé. Et chez moi, il y a une dynamique qui est folle, une richesse de travail qui est folle. Et quand je vois la dynamique qui est portée par les maisons de santé et le nombre que vous êtes aujourd'hui, je me suis dit j'ai envie d'aller témoigner de ça et j'ai envie de montrer à toute la France qu'en fait, il se passe des choses extraordinaires dans la santé grâce aux équipes coordonnées. Mais alors, si je comprends bien, tu as besoin d'équipes à rencontrer et d'hébergement. Surtout des équipes à rencontrer, d'hébergement, pourquoi pas, mais surtout de passer des bons moments et de pouvoir témoigner de ce que vous faites. Je sais pas s'il y a des équipes qui ont envie que j'aille les voir sur la route. Je sais pas si j'arriverai à aller voir tout le monde, mais si je passe dans le coin, je passerai vous voir avec grand plaisir. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, pour tous ceux que ça intéresse en tout cas et qui souhaiteraient en discuter, je serai sur le stand d'AVEC à la pause. Donc n'hésitez pas à venir me voir justement pour me dire est-ce que je serai sur ton trajet, est-ce que tu veux venir me voir dans ma maison de santé ? Génial. Quelle motivation en tout cas. On peut l'applaudir. Mais dis-moi, dans ton tour de France, est-ce que tu passerais dans le département de l'Hérault en 2024, au mois de mars ? Je crois que c'est prévu. Pourquoi il se passe quelque chose ? Je crois bien qu'il va se passer quelque chose. Nous sommes avant tout des femmes et des hommes de terrain. Et le terrain, ça se bichonne. On s'entraîne quotidiennement pour garder ce haut niveau de performance. C'est bien bon d'être bon individuellement. Mais c'est l'esprit d'équipe à la fin qui permet de gagner. L'important, c'est le respect des règles. On ne joue pas avec les mêmes règles alors il faut tout me réexpliquer. Visiblement, il y a des problèmes de compréhension mais ils vont sans doute trouver un terrain dans le temps. A vous Michel. Avec la force du collectif, on va y arriver. Et même avec l'arbitre. Poup ! Applaudissements 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 Bon, alors Michel, ça se bichonne, le terrain ? Eh oui, ça se bichonne. Non, non, non. Allez. Alors, je prends mes pompes là parce que c'est difficile. Non, le terrain, ça se bichonne, mon cher Pascal. C'est de là dont nous tirons notre force. On est sur le terrain. Des équipes ultra investies aux côtés de la population, des usagers, des citoyens, des patients, engagées pour une cohésion territoriale, active dans la transformation du système de santé. Le terrain innove partout en France. Les MSP sont à la manœuvre et en tant que fédération, nous avons le devoir de bichonner les équipes, ces femmes et ces hommes sur le terrain, formidables, en leur proposant de l'accompagnement, de la formation et en étant leur porte-parole pour défendre une vision commune du pluripro, faire entendre nos réalités de terrain. Nous travaillons à la fois pour le bénéfice des organisations pluripro, de tous les professionnels de santé et bien sûr des citoyens. Dis-moi Gaëlle, dans le film, on voit apparaître le mot FECOP, le sigle FECOP. Avant, nous, on était habitués à la forme. S'il y a quelque chose de changé en Occitanie ? Oui, la forme, c'est fini. Fin janvier, nous nous sommes réunis en Assemblée Générale et FECOP, c'est le nouveau nom que nous avons choisi pour notre fédération de l'exercice coordonné pluriprofessionnel. Ce nouveau nom nous correspond et il correspond à nos nouveaux objectifs et à une volonté de lisibilité. Alors attention, notre nom a changé mais notre engagement reste le même pour accompagner, promouvoir, former et innover sur le terrain du Faire Ensemble. Comme vous l'avez vu dans le film et comme dans l'intervention précédente, Gaëlle est une chauffeuse de salles apparemment. Donc, le coaching, la mise en condition de ces maisons de santé, c'est la garantie de la force du collectif, ça ? Effectivement, c'est ce qu'on a vraiment voulu souligner dans le film. Pour aller bien, une équipe, elle a besoin d'un entraîneur, un capitaine, un coach, un staff engagé. Elle a besoin d'écoute, il faut de l'attention à tous les moments. Dans les victoires comme dans les défaites, quand l'équipe est performante et aussi, surtout, quand elle a des blessures à soigner. et ça, c'est le rôle de fédé, comme la nôtre, mais aussi comme les vôtres. Prendre soin des individus tout en musclant le collectif et les liens que nous tissons entre nous tous. Et voilà, d'où le slogan que nous avons choisi pour Montpellier 2024, la force du collectif. Donc, la force du collectif, 22 et 23 mars 2024, à quoi on doit s'attendre à Montpellier ? Alors, on ne vous dira rien, il va falloir deviner. D'abord, il faut que vous veniez là parce que là, bonjour le challenge avec les Bretons. Il va falloir qu'on fasse au moins aussi bien. Donc, on est prêt à tout là. Bon, première chose, on a commandé le soleil qui est garanti. Ça y est, c'est réservé. Deuxièmement, la Méditerranée réservée. Donc là aussi, accès garanti. Là, on a l'océan et là, vous aurez la Méditerranée, quelques kilomètres du Congrès. On est en train de concocter des menus pour vous accueillir en mettant à l'honneur la gastronomie du Sud-Ouest. On part aussi là d'un point vachement fort. Ici, vous avez pas mal de choses formidables. Et donc, 22-23 mars 2024, vivre ensemble la force du collectif. Merci. Alors, le problème, le problème, comme vous le voyez, c'est l'équipe, la force du collectif qui fait des passes en avant au rugby et ça, c'est formellement interdit. Merci. Merci.